Agilité, rapidité et force de frappe, des qualités essentielles au badminton. Thomas Jacobs, au Savoyard de 29 ans, n'est pas comme tout le monde, puisqu'il a le mérite de s'être qualifié aux Jeux paralympiques de Tokyo. Thomas vit depuis fin 2014 avec une paraplégie partielle, survenue après un grave accident de voiture. Quelques mois plus tard, il découvre le hockey en fauteuil et fait des rencontres qui constitueront un élément déclencheur. Il s'oriente alors vers le para-badminton fin 2016. Il y a deux catégories en fauteuil. Une catégorie dans laquelle je suis, qui dispose des abdominaux, et une catégorie, celle de mon partenaire de double, où les joueurs n'ont pas d'abdominaux, donc ils jouent vraiment qu'avec le haut du corps, qu'ils ont un dossier plus important que le mien. Moi, je n'ai pas de dossier. Je ne savais pas du tout que ça allait être le sport qui allait être un élément déclencheur, que ça allait être le début d'une nouvelle vie. D'ailleurs, au début, je traînais un peu les pieds pour aller à l'entraînement, quand j'ai commencé, parce que je me faisais battre par Stéphane, qui a un handicap beaucoup plus lourd que le mien. Donc voilà, je me disais, je ne vais jamais y arriver. Mais Thomas est un compétiteur depuis toujours. Il a déjà pratiqué des sports de raquettes, et le soutien de son entourage le booste, notamment ses deux entraîneurs, qui ont dû totalement adapter leur technique pour frapper à la bonne hauteur. Très vite, il joue en compétition, devient champion de France dans sa catégorie en 2019 et 2020, avec son partenaire de double, David Toupet. Il gagne dans la foulée son billet pour Tokyo. Il va vraiment donner tout ce qui est en lui-même pour corriger la chose qui ne va pas. Donc pour ça, le fait qu'il soit exigeant, c'est vraiment top. Vu le tempérament, c'est sûr qu'il va se battre jusqu'au bout. Une qualification en double, à l'image de sa vie, entre réussite sportive et une carrière d'ingénieur à son compte. Choisir, c'est renoncer, mais les Jeux paralympiques en valent peut-être la chandelle. C'est sûr que je préférais avoir une vie professionnelle dédiée au sport. On verra après les Jeux paralympiques si c'est possible ou pas. Les autres nations, leur quotidien est dédié au sport. L'objectif, bien sûr, c'est de gagner à Tokyo. Mais on sait très bien que ça va être très dur. Pendant les premières années qui ont suivi mon accident, forcément, on n'est pas dans le meilleur état d'esprit qui soit. Mais je peux dire maintenant que je suis très, très heureux et que je suis vraiment très content de participer aux Jeux paralympiques en septembre. C'est vraiment une grande fierté, une grande joie. Et on va essayer de tout donner pour ramener une médaille. Et si l'intégration du badminton aux Jeux paralympiques est une première, et donc une aubaine pour Thomas, l'ombre d'un second report des Jeux, en revanche, pèse et pourrait mettre son moral en berne. Quoi qu'il en soit, il compte bien défendre le drapeau français avec en ligne de mire Paris 2024.